... Marc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette Web TV ? Dans cette Web TV, il va y avoir... ... 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 Une émission où les familles, ou un individu, ça peut être l'adolescent, un membre de la famille, vient exposer une situation qui est jouée par des comédiens. ... ... ... La situation, exposez-nous cela. Alors, moi, la situation que je rencontre régulièrement dans ma famille, c'est le problème de la télévision. Le problème de la télévision, régulièrement. C'est parti pour les comédiens ! ... ... Je t'avais dit que ça allait bien terminer. Ouf, je suis fourbi, moi. Bonjour, mon chéri. Bonjour, bonjour. Oh, waïe ! C'est vraiment sympa. Oh là 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 ! Vous regardez encore cette mièvrerie, là ? Attends, chut, c'est beau, attends. C'est trop beau. Et ça fait longtemps que vous êtes en train de regarder cette nullité, là ? Non, chut ! Mais non, j'ai fait tous mes devoirs avant. C'est bon, papa, j'ai fait tous mes devoirs. Excusez-moi, attends, je vais te prendre la télécommande. Je vais regarder un peu mon match, parce que vous avez regardé cette nullité depuis je ne sais pas combien d'heures. Je ne sais pas comment vous faites, d'ailleurs. Alors, je prends mon petit temps à moi cette fois-ci. Vous avez eu tout le temps qu'il vous fallait, s'il vous plaît. Maintenant, vous me laissez mon temps à moi, après cette journée de boulot corsé, je peux vous le dire. Merci. Ah, dis donc, ça fait du bien, ça. Papa ! Mais papa, regardez, ce n'était pas fini, tu aurais pu attendre quand même ! Écoute, tu m'as écouté, là, je t'ai dit quelque chose, tu le prends en compte, non ? J'ai besoin... Mais moi, tu prends en compte que j'étais en train de regarder la télé et que tu fais tout le temps ça ? Tu le sais qu'il n'y a que le samedi que je peux regarder la télé un peu plus tard. Tu peux baisser le ton, s'il te plaît. Mais maman, dis quelque chose, quand même ! Non, regarde là, celle-là. OK, c'est parti, allez, vas-y. Ah, mais je ne crois pas, après tu vas me parler de respect, moi. Mais tu ne me respectes pas, alors ! Écoute, quand tu auras ton logement, que tu seras chez toi, tu feras comme tu voudras. Maintenant, tu arrêtes de me casser les couilles, s'il te plaît. Ma chérie ! Mais papa, maman, on ne parle pas comme ça, en plus, moi ! Mais si on jouait aux cartes ? Mais non, je m'en fous des cartes ! Moi, je regardais danser avec les stars ! Écoute, viens, danse avec moi. Mais je ne veux pas danser avec toi, moi, je veux changer de famille ! Oh, moi, c'est bien ! C'est un peu difficile. Est-ce que, par des concessions, on ne pourrait pas essayer, justement, de s'entendre et de... Oui, justement, de respecter un petit peu les envies des uns et des autres ? Une autre solution ? Ce n'est pas bien grave. La fille peut regarder son émission en replay. Si vraiment la situation se répète souvent, il y a peut-être la possibilité d'en discuter la veille, de prévoir ce qu'on va regarder. Si vraiment il y a un programme important pour une des personnes de la famille, d'en discuter la veille, comme ça on n'arrive pas le jour à se dire, tiens, on coupe l'émission que les gens voulaient voir. Ah non, mais en parler, il n'y a aucun problème, c'est une évidence. Oui, oui. Ok, apparemment, cette famille a résolu son problème. Oui. Voyez ce qui se passe chez vous. Bien, nous voyons bien dans cette famille comment le pouvoir se répartit, ou du moins comment on se bat pour le pouvoir. On assiste là à une querelle entre le père et la fille, et probablement qu'ils aimeraient bien que la mère prenne position. Mais chacun jouit de cette histoire, et je ne pense pas qu'ils aient vraiment envie que ça change. Une des premières causes de fermeture chez l'enfant pouvant amener de l'agressivité, c'est lorsque l'enfant, comme l'adulte d'ailleurs, ne se sent pas entendu. Dans les scènes qui vont suivre, trois d'entre elles répondent au besoin d'être entendu, trouvent-les et observent la différence. Où sont mes croquemiels ? Ma chérie, les croquemiels sont finis. Je fais les courses le vendredi, or nous sommes mercredi. Je veux mes croquemiels ! Écoute, où tu manges les miamofruits, où tu gères ta frustration ? Ah, je n'aime pas les miamofruits ! Mes croquemiels, mes croquemiels, mes croquemiels ! Où sont mes croquemiels ? Croquemiels, croquemiels, ma petite fille est très déçue, elle n'a pas ses croquemiels. Mais comment faire ? Je vais peut-être frotter la théière magique. Aladin, Aladin, est-ce qu'on pourrait avoir quelques croquemiels ? Pas de réponse chez Aladin. Mais qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Je sais, on va appeler les miamofruits en renfort. Oh, quelle bonne idée ! J'ai 14 ans et je ne veux plus aller à l'école. Qu'est-ce que la mission locale peut pour moi ? J'ai 16 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, la mission locale ? J'ai 16 ans et je veux vraiment... Moi, j'ai une passion, c'est la BD. Nous, on aime bien les jeunes qui ont des passions parce que... Vous aimez bien les jeunes qui ont des passions ? Oui, on aime bien. Absolument, oui. D'accord. Et vous les accompagnez ? Absolument. On accompagne les autres aussi. Mais ceux-là, c'est quand même plus agréable pour nous. D'accord. Donc, il ne faut pas que je me freine si j'ai une passion en me disant, bon, ce n'est pas sérieux. C'est toujours sérieux. Quand on a une passion, c'est toujours sérieux. Tu as accompagné combien de jeunes, toi ? Ça fait 10 ans que je suis à la mission locale et j'étais longtemps sur la Bocaire, un grand quartier. Et là, actuellement, sur le Grand Jonquet, 3000, 4000. 4000 jeunes et elle aime son métier. Super. Et toi ? Moi, ça fait 5 ans déjà. Et combien de jeunes ? On va dire à peu près 1000, on va dire, ouais, à peu près. 1000 jeunes que tu as accompagnés, que vous avez accompagnés et toi, 4000. Bon, ben... C'est dur à dire. C'est dur à dire. Et elles sont fraîches, comme des gardons. Ben, merci beaucoup de vous être déplacée. Merci, Magali. Et à côté, il y a une autre émission de coaching adressée à des ados. Mais tu peux peut-être mieux en parler. Ah oui, ça, c'est moi. Mais oui, ça, c'est toi. C'est moi qui coache des ados. Je les tire vers le haut. Je leur montre que, bon, ce n'est pas désespéré d'habiter à tout. Ce n'est pas désespéré de ne pas aimer l'école. Et ce n'est pas désespéré de trouver un boulot. Laura, quelle est ta demande ? Moi, j'aimerais apprendre à lâcher prise parce que ça me bloque dans ma vie en général. En fait, lâcher du zès parce qu'après, je laisse place à la colère et à l'angoisse et tout ça. Et donc, voilà, j'aimerais me débarrasser de tout ça. Tu es conne, tu es une merde, tu es débile. Ok. Je pense que tu n'es pas la seule. Je voudrais bien savoir le nombre de gens qui se parlent comme ça. Tu es nulle. Tu te le dis aussi ? Ah oui. Tu es nulle. Je suis conne, je suis une merde. Tu es nulle. Tu ne sers à rien. Enfin, bon, voilà. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Oui. C'est bon. C'est bon quoi ? C'est vrai. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que je suis en train de te dire, là, à chaque fois que tu te dis ? Vas-y, dis-toi, je suis nulle. Je suis nulle. Oui, je me frappe. C'est bien. Oui, c'est surtout à l'intérieur. Oui, oui. Non, mais oui. Qu'est-ce que ça fait, alors ? Moi, ça devient noir. Ça me... Tu vois ? Ça devient noir. Oui. Ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace. Est-ce que ça prend de l'énergie aussi ? Oui. Tu es restée Laura, petite fille, qui veut avoir raison devant son papa, mais qui n'est pas encore adulte. Tu la mets, dis-tu, pour moi. Voilà ce que vous êtes quand vous restez là et que vous ne prenez pas en main ici. La vie, elle est là. Voilà. OK. Alors, tu as la possibilité d'être de nouveau dans l'enfance ou tu as aussi la possibilité de... Qu'est-ce que je fais quand je te mets comme ça ? Hop ! Tu mets une menotte ? Oui. Avec qui je te mets les menottes ? Dans la situation... C'est hyper ? Bah, oui. Eh oui. Donc, tu restes attachée. Quand tu restes dominée, tu restes attachée à lui. Ça te parle ? Oui, oui. Oui, oui, carrément. Bon, fais-moi un commentaire sur cette séance. Bah, en fait, j'y vois plus clair et je me dis que c'est pas forcément, ouais, me rabaisser que de lâcher prise, justement, en fait. Ouais, non, je me sens plus détendue. Merci. Merci, Laura. Merci de ta confiance. Tu me tiens au courant ? Oui, oui, t'inquiète. Ouais, ouais, je vais tester ça. Ouais, teste-le. Ça marche et tu as le droit de m'appeler. Ça va. Bon, bah, à vous de jouer. Merci. Merci. Merci.